... sera assuré, Valéry Giscard d'Estaing, accompagnée de Jean Le Canuet, avait donc choisi Brest où près de 5000 personnes étaient venues l'applaudir pour développer ces deux thèmes régionaux et nationaux. Pour Valéry Giscard d'Estaing, dans un monde dangereux, la France a une mission de défense à accomplir. Elle doit le faire par la dissuasion à l'extérieur, avec les moyens les plus modernes, mais aussi par l'adhésion à l'intérieur. La protection et la sécurité ne peuvent pas être assumées par une partie de la population dans l'ignorance de la solidarité des autres. C'est pourquoi notre sécurité suppose une large adhésion à l'intérieur. Et donc, que nous fassions dans notre vie nationale sa juste place dans la nation à ceux qui se préoccupent et qui assurent notre défense. Valéry Giscard d'Estaing va ensuite revenir sur le sens de sa candidature. Je veux, dit-il, faire franchir une nouvelle étape, promouvoir le changement sans le risque et réaliser l'unité de la majorité nouvelle. Pourquoi donc, croyez-vous que dès à présent, il apparaît au travers des observations que la candidature que je présente et qui n'était pas celle de l'appareil le plus puissant, qui n'était pas celle de l'organisation la mieux préparée, pourquoi a-t-elle un courant populaire ? C'est parce qu'elle représente déjà la préfiguration de ce que sera cette majorité nouvelle, unie et large. Et le fait que les Français soient prêts à l'heure actuelle à ne plus se déterminer en fonction du passé, mais à se déterminer en fonction d'une volonté commune plus large, plus libre, plus ouverte, plus tolérante, plus fraternelle, c'est le meilleur courant à faire passer dans cette campagne présidentielle. Le rêve des Bretons modernes, cela ne peut pas être la chimère contraignante du collectivisme. Et c'est pourquoi je souhaite que dans le scrutin du 5 mai prochain et du 19 mai prochain, il y ait un peu de raison un peu de réflexion, mais aussi pensant à l'avenir de la France un peu de rêve. Applaudissements